bonjour à tous c'est moon angel et bienvenue pour l'épisode 25 et de notre à l'espace okami bon excusez moi pour ne pas avoir mis de vidéo ces derniers temps j'étais un peu malade et je n'arrivais pas trop à parler d'ailleurs si dans cet épisode si je commence à tousser et tout on va dire que ce n'est pas grave mais on va essayer quand même bon bah la dernière fois on a juste traversé la forêt de yoshipetai qui se trouve un peu par là et nous avons attiré dans ce petit coin de paradis qui se trouve être le village natal d'issune et que lui ne veut pas venir parce que apparemment il aurait quelques problèmes nous allons très vite savoir pourquoi je pense déjà on doit on doit aller voir le chef du village bon ama qui n'est pas pas très bavarde comme d'habitude bon moi ils peuvent voir que qu'on est un dieu c'est déjà ça donc je peux entrer ah bah ok ama nous surprend elle elle connaît le chef du village enfin elle semble connaître bon il n'est pas aveugle mais il ne voit plus très bien apparemment je sais pas à première vue on dirait qu'ils se connaissent très très bien moi je les vois pas mais bon d'accord et qu'est ce qu'il a à dire le petit papy non mais il nous en manque qu'un donc c'est pas très grave il nous manque qu'un seul de nos pouvoirs c'est pas la mort non plus bah on a issu mais ah voilà donc kishaku parle d'envoyer céleste et nous avions nous avions app nous avions un guide avec avec l'envoyé céleste que je pense nous avons lu lors d'un épisode bonus bon après ça explique un peu ce que sont les envoyés célestes mais on ne savait pas encore grand chose alors bah celui qui est avec les pachemins c'est donc le sixième envoyé céleste et donc comme ichaku en parle aussi et ben on va un peu savoir enfin on va un peu savoir davantage sur ce qu'ils sont alors voilà les envoyés célestes sont des messagers des dieux et c'est très important ce qu'il va dire je passe comme ça mais c'est très important ce qu'il va dire donc on a le pouvoir de communiquer avec les camis et puis et puis un truc genre révéler leur véritable nature aux mortels un truc comme ça pour que les mortels puissent croire de nouveau aux camis voilà ichaku c'était bien le sixième envoyé céleste c'est celui qui nous a enfin pas donné mais qu'on a retrouvé ses parchemins un peu partout allez voyager avec nous il veut que voilà il veut que nous désignons nous désignons le septième envoyé céleste et que nous choisissons quelqu'un dans le village voilà alors euh bon moi je veux que ce soit ici moi non mais on va lui faire plaisir quand même on va chercher quelqu'un enfin on va chercher entre guillemets quelqu'un on va surtout chercher quelqu'un pour faire un peu à voir cette histoire on va ah non ça c'est la marchande on va voir ce qu'elle nous veut enfin la marchande ou les marchands je sais pas ah ça c'est pas mal on a pas assez d'argent mais je me rappelle que dans l'épisode test que j'avais fait il y a pas mal de temps que j'avais assez d'argent alors c'est combien c'est de 200 milles c'est ça voilà alors on va déjà les pièces de sirènes puisqu'on a le pouvoir prier oh et puis les graines on en a plus besoin de toute façon euh après après bon les inquiets de la volonté ah ça donne pas beaucoup tout ça en fait euh bon les chambres d'exercie on a voilà maintenant on peut l'acheter oui je sais c'est du gâchis pur d'argent mais voilà c'est comme ça et voilà maintenant on va s'enéquiper pour un peu voir de quoi elle a l'air bon elle est un peu grosse pour un loup on dirait un peu l'épée de Cloud dans Final Fantasy 7 enfin c'est le même genre quoi une grosse épée comme ça imposante lourde ah j'aime pas ça euh qu'est-ce que j'ai fait là ? non comme ça comme ça voilà non je préfère ça c'est ça peut plus raffiner on va dire alors bon ça c'était la marchande donc on va de l'autre côté du village et je me suis vautrée super de toute façon il y a que de loup en bas donc au pire ça peut pas être si grave donc voyons voir ici qu'est-ce qu'il y a ah c'est trop mignon avec son masque en forme de papillon si elle a un nom ça veut dire qu'elle sera quand même un peu importante ah c'est peut-être Pirika tiens il y a le Pirika je vous rappelle qui est perdu et que nous devons retrouver parce que sinon c'est la fin du monde tout simplement alors la part spirituelle cette phrase on va le redire je ne sais pas combien de fois on parle de l'ancien ah la musique du prologue bon allez on va pas tarder j'ai dire non mais vu vu comment c'est court bah si je fais l'épisode en françois comme d'habitude il ne durera qu'un quart d'heure donc je vais profiter pour visiter un peu Pongkotan Pongkotan je ne sais pas la prononciation c'est j'adore ce chemin avec les feuilles et les chenilles comme ça quoique les chenilles elles ont l'air d'un peu être morte bon on va dire que c'est pas grave on n'a rien vu en tout cas si elle ne bouge pas au moins que ce soit juste leur coquille oh encore une fille papillon en plus c'est beau avec les petites étoiles qui les entourent c'est trop mignon ah elle nous raconte quelque chose d'intéressant je crois ah bah on parle d'issune quand on parle d'issune c'est intéressant voilà donc il a aidé à à retrouver son chemin alors je pense que cette fille c'est à soi d'être Kaipoku puisqu'il semblait être très proche aussi et s'il est Kaipoku donc je présume que c'est Kaipoku et que depuis qu'il est amie avec elle il négligeait son travail de peintre ça c'est ce que je vous avais dit dans l'épisode précédent c'est la trèfle à quatre feuilles sur les champignons logique je dis logique voilà pour moi ça rapporte de sphère de bonheur bon on va voir non allez je vais vous faire patienter on va on va essayer de visiter un peu l'endroit alors je ne sais pas du tout où aller je ne me rappelle plus trop bien de ce qu'il y avait ici par contre je sais qu'il y a des fleurs un peu partout pour faire des lianes ah bah une perlérante voyons voir alors j'aimerais bien aller à l'autre maison qui était tout là-bas dans les urnes on ne la voit plus d'ici mais je ne sais plus comment l'atteindre alors ouais 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 bah non je sais je ne vois pas du tout comment l'atteindre si je continue je vais tomber dans le vide alors je reviens en arrière est-ce pas possible comment on sort de là franchement comment comment qu'on sort de là bon hop ce sera déjà pas mal bon je vais prendre un peu de hauteur comme ça je peux voir où est-ce que je peux aller il y a un endroit là-bas alors si je tente un saut de la mort est-ce que je peux y arriver ah bah il n'y en a pas besoin je pense ah 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 voilà alors qu'est-ce qu'il y a tout au-dessus et bah encore un coffre une perle bah voyons ah c'est sympa comme endroit avec une petite cascade et tout et euh et un geyser qu'on va créer parce qu'on a un dieu après tout ah non qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais bon il y avait une fleur là merci de le dire d'accord tous les trucs à revendre et la cascade me énerve un peu ah c'est là que je veux aller c'est bien ça je sens qu'on s'y rapproche un peu est-ce qu'on peut ah un coffre ah bah encore une perle errante super bon et comment aller là-bas bon oula je me demande ce que cette fleur fallait toute seule mais stop ah ok non je vais revenir en arrière parce que il y a il y a un truc là il y a une fleur mais comment l'atteindre c'est la question comment l'atteindre peut-être un montant ouais peut-être peut-être un montant cet arbre là-bas enfin cet arbre cette tige une tige après tout alors voyons voir ouais en fait c'est la tige de la maison de l'ancien donc il faudrait que je revienne sur la place centrale du village d'une manière ou d'une autre si tu y arrives j'ai bien dit si j'y arrive parce que ouh ah non je pense que je pense que je pense que l'endroit où j'ai vu c'est on peut l'atteindre avec oh un coffre bon bah merci c'est sympa tout ça comment je retourne là-bas bon je présume que bon saut de la mort qui tue c'est raté bon 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 attends il faut faire tout le chemin retour alors ah bah non je suis bête 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 voilà voilà donc voilà c'est la maison de l'ancien et ben on va toujours pas chez l'ancien on monte sur les carapaces de chenilles voilà euh ouais bon il y a eu le bruit il n'y a pas eu la fontaine est-ce qu'on est tout en haut là ? il me semble pas ah non c'est là que je voulais aller bon on va on va d'abord aller là-dedans voir ce qu'il propose ah bah il n'y a personne bon alors il n'y a personne on va en profiter pour faire sauter moi ça rapporte un peu d'argent c'est 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 toujours sympathique enfin euh je veux bien laisser sa maison toute seule comme ça même pas faire ma clé c'est pas trop recommandé sinon bah après vous pouvez retrouver votre maison bah sans dessus dessous avec des bombes qui explosent dedans ah bonjour d'accord ah ma toujours aussi bavarde que d'habitude j'étais une statue un saut d'accord elle va nous dessiner un saut oh là 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 c'est beaucoup ouf ouais mais attends juste ça en fait parce que j'ai non en fait je me demande juste ça parce que l'épée là elle nous a coûté 200 000 et là c'est c'est un peu moins que deux fois moins mais bon on n'a pas le prix bon on va dire oui juste pour en fait je pense que quoi d'accord bon alors moi je prends des fruits alors que j'en ai assez pour mon estomac logique alors je pense que si on a l'argent nécessaire elle nous le fait quand même gratuitement mais il faut avoir l'argent nécessaire mais elle va le faire gratuitement c'est c'est très logique je sais alors ici je me demande si je peux faire le saut de la mort qui tue pour rejoindre la maison de l'ancêtre oh oui oh non non j'étais persuadée que j'y arrivais j'étais persuadée que j'y arrivais bon non j'arrive pas du tout ah bah ok moi je me rattraperai avec le pinceau et puis non évidemment je bon allez on va discuter à propos de la porte spirituelle bien sûr oui on sait ça ça n'apporte que des malheurs et on va le répéter encore une bonne dizaine de fois avant d'atteindre cette porte on ne peut pas ouvrir cette porte sans son épée d'accord bah on n'en a pas trouvé en fait on a parlé à quelques personnes mais on n'en a pas trouvé d'accord on va encore les reparler peut-être bon d'accord tu l'as déjà dit voilà bon bon voilà on sait que c'est on sait qu'on doit se rendre dans la porte spirituelle qui est encore plus profondément dans la forêt de Yoshipetai mais bon on va s'y rentre c'est pas c'est pas si ah c'est pas si insurmontable que ça après tout là on n'a pas on n'a pas d'envoyé céleste mais bon de toute façon on n'en trouvera pas le jeu est programmé comme ça on n'en trouve pas c'est tout simple il faut juste se rendre à cette porte spirituelle et la traverser qu'est-ce qu'il va nous dire ici pourtant j'ai traîné en tout cas Issun il comprend il comprend très bien Hama quelque chose que enfin qu'elle ne pouvait pas faire ceux du village oh mais il est bien sorti Opa ceux qui croient en lait Camille c'est français bon m'enfant la pauvre alors ici une qui saute autant que la maillette port bonheur là on va où les lapins essayent de m'assommer là logique un loup se fait se fait agresser par des lapins tout à fait bon maintenant par contre on n'a plus Kaipoku pour nous guider et bon je ne vais pas ce n'est plus un secret à l'heure maintenant que Ishaku c'est le grand-père d'Issun donc apparemment lui et Amaterasu ont aussi traversé le monde ensemble sortant auparavant mais non mais non il n'y a rien de dangereux allez c'est juste un peu plus à maison en fait bon par contre maintenant c'est ici une qui nous guide voilà c'est les ronces elles elles commencent à bouger c'est ça qui est un peu dégoûtant oh un pompon bon l'avantage aussi c'est que c'est que Kaipoku elle ne nous attendait pas enfin elle nous attendait 5 mètres plus loin alors qu'Issune elle reste tout le temps devant nous merci bien et le désavantage c'est que pour les ronces je ne sais pas s'il faut faire un saut ou deux sauts pour les éviter mais bon depuis la hauteur on peut facilement le juger donc ce n'est pas encore trop grave je me fais je me fais je me fais je me fais poursuivre avec des boules de neige oula oula la aller du calme pour le moment on ne s'en sort pas si mal une perle errante bah voyons alors je fais n'importe quoi je ne sais même pas où je vais oula je m'étais dit aussi que j'avais vis un peu allez oula non 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 ah par contre je déteste ces parchemins j'ai l'impression qu'ils vont nous vous sauter dessus voilà première zone passée nous en restent encore deux mais ça devrait aller ça devrait aller j'ai dit aïe non mais je ne vais pas faire pousser des fleurs je vais partir merci je voyais ouais j'allais dire je ne voyais plus rien à cause du tronc allez coffre ouhou oula aïe bon j'ai un peu mal visé là oula oulalalala ça c'est vraiment un truc de la mort qui tue oula et si en plus les arbres nous agressent là non non voilà c'est pas c'est pas encore trop compliqué non je vais pas parler trop vite parce qu'après ça ça va être super compliqué bon non non normalement ça n'a ça n'a rien de si si comment dire allez hé tu veux bouger oui de si impossible que ça voilà la troisième et dernière zone et on se fait directement attaquer par des boules de neige mais oh non je veux casser la glace oula 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 je me demande comment je les ai évité là non non là ça va pas du tout hé non mais bah là on avance on a pas que ça à faire merci mais tu m'as raté ah ah un gros trou un gros trou et des empreintes de chat bon bah espérant que je vais pas tomber normalement ça ne devrait pas être le cas et un coffre et une perle errante bah décidément je pense que ça fait la quatrième dans un même épisode allez allez voilà oh là non là je vais me faire toucher oula je vais me faire toucher je vais me faire toucher je vais ou pas bon enfin tant mieux ah 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 non coffre oula ah bon bah je pouvais pas éviter tout éternellement donc bon allez ah c'est haut voilà on est arrivé ouf et voilà la porte spirituelle qui est droit devant mais on va bien sûr on ne va pas s'en approcher pour le moment tout simplement parce que si on s'en approche et bah il y a une scène qui va se déclencher et on sera directement de l'autre côté on pourra plus regarder avant un bon moment et comme ça fait déjà bah presque 28 minutes que l'épisode est en cours et bah on va sauvegarder on espère on espère voilà je ne vais pas plus loin et puis bon la prochaine fois ce sera un épisode super long enfin je ouais de bon je dirais je dirais de 50 minutes une heure si pas plus bon ça va être un peu ça va être un peu long mais bon ce sera vraiment très spécial parce que derrière cette porte il y a quelque chose de très spécial justement je ne sais pas comment le dire mais bon vous verrez bien ça dans dans l'épisode prochain dans l'épisode 26 bah d'ici là j'espère que vous vous porterez bien et que vous avez apprécié celui-là même si j'ai fait un peu n'importe quoi mais bon j'espère que vous l'apprécierez quand même et et bien je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures j'espère